Je m'appelle Alain Boutigny, je dirige plusieurs journaux spécialisés dans le commerce et l'immobilier de commerce et je suis là pour introduire la notion d'immobilier dans vos projets de choix d'enseigne. J'ai toujours été impressionné par le fait qu'au salon de la franchise, on avait affaire à des candidats au commerce qui, naturellement, étaient très axés sur le choix de leur enseigne et du secteur, même déjà avant l'enseigne, du secteur à choisir, un secteur qui doit spontanément bien leur convenir, mais ensuite avec une espèce de blanc qui était celui, le temps de l'immobilier. Faire du commerce en boutique, c'est vachement compliqué. Il y a des solutions, on peut faire le pur player sur Internet, Google et Amazon s'en sortent très bien, c'est formidable, ce n'est pas à la portée du premier venu. Il y a aussi des camions-magasins, c'est assez à la mode, mais si on accepte ces deux catégories, on peut faire aussi les marchés, mais si on accepte ces catégories, il faut quand même choisir à un moment ou à un autre son emplacement et on est là pour en parler tranquillement. Je vous invite d'ailleurs à poser des questions, vous levez le bras, je crois qu'il y a des micros, que ce soit pendant mon intervention ou après. On va aller un tout petit peu vite parce que je crois que le format de ces conférences maintenant, c'est de dire les choses et puis ensuite de poser des questions. Mais vous avez le droit de poser des questions au moment où vous le souhaitez. Pourquoi la flèche ne marche-t-elle pas ? Monsieur le technicien, c'est peut-être pas la bonne. Super. Voilà. Donc déjà, je vous ai préparé un petit tableau assez rapide parce que vous constaterez là-dessus que si vous avez fait le choix d'une activité, je vous ai réuni des statistiques pour 2013, des secteurs d'activité sur deux panels très importants dans le commerce qui sont celui du Conseil national des centres commerciaux et celui de Procos qui est une association réunissant 260 ou 280 enseignes, je ne sais plus, et parmi les plus importantes de toute façon. Donc vous voyez qu'en fait, le seul secteur qui était en activité croissante était la santé-beauté. Pour le reste, ce sont des secteurs difficiles. Encore une fois, les statistiques ne peuvent leur faire dire que ce qu'elles peuvent. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'alimentation et l'estauration est à moins 2% que votre commerce sera à moins 2%, ça n'a rien à voir. Mais c'est pour vous dire et vous faire passer le message qu'on a peut-être encore moins le droit de se tromper aujourd'hui qu'avant et qu'il faut être très prudent quand même dans le choix de son secteur, dans le choix de l'enseigne qu'on va faire, dans le choix du créneau, parce que là, on a les secteurs, mais on n'a pas les créneaux. Il y a les hauts de gamme, le bas de gamme, etc. Donc voilà, vous avez là quand même un panorama de l'activité d'aujourd'hui qui déclenche naturellement une frilosité des banques, une difficulté évidemment à trouver des partenaires. Donc c'est quand même quelque chose dont il faut tenir compte. On n'ouvre pas boutique aujourd'hui en se disant « j'ouvre boutique parce que je vais faire fortune ». Je ne sais pas pourquoi il m'a mis le petit truc là. Voilà. Alors, je vous ai mis les marchés en demande de la même manière. Ils marchent tout seuls. Voilà, les marchés en demande. Donc globalement, ça se résume à peu près comme ça. La restauration, nous, dans nos journaux, on constate qu'il y a énormément d'enseignes qui se créent, énormément de nouvelles formules qui se créent. Ça peut être du poulet grillé, ça peut être des tranches de saucisson, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être des moules frites, ça peut être des hamburgers qui sont ceci ou cela, un peu plus ceci, un peu plus que cela. Ce qu'il faut, c'est avoir simplement une originalité aujourd'hui quand on se lance. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel commerce. Donc la resto, sous certaines conditions, de cette manière-là, marche. L'alimentation spécialisée, ça peut être le chocolat, ça peut être tout un tas de trucs. Le chocolat, aujourd'hui, il y a un développement exponentiel. Les accessoires, pourquoi les accessoires ? C'est parce que, simplement, ce sont des petits prix. Donc les petites sommes, aujourd'hui, avec les difficultés de pouvoir d'achat, évidemment, plus de chances de fabriquer du chiffre d'affaires que des gros achats. Les loisirs, naturellement. Tout ce qui tourne autour du bio, aussi. Et l'enfant, qui reste une valeur sûre. Je crois que dans les panels, c'est à peu près le seul qui soit encore au-dessus de zéro. Je veux dire, dans les panels de l'habillement. Les marchés saturés. Alors, c'est aussi, encore une fois, où on peut parfaitement réussir. Mais oui, il faut être d'autant plus prudent. C'est la techno. La téléphonie est sursaturée. Je vous signale quand même que Faunaus a dématé complètement et a disparu du marché. Donc, il faut être extrêmement prudent. Le prêt-à-porter. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens comme H&M, CA, Primark, etc. Et qui sont des poids lourds. Et aujourd'hui, qui dominent véritablement le marché. Et qui dictent leurs lois au marché. Donc, vous, là-dedans, vous êtes une espèce de balle de ping-pong. Essayant de trouver ces marques. Donc, il faut, à ce moment-là, analyser d'une autre, d'une manière un peu différente. En tenant compte de ces mastodontes. Et se dire, est-ce qu'il y a entre les deux des fissures par lesquelles on peut encore passer pour faire ces affaires ? L'optique, bon, ça, de toute façon, il faut un diplôme. Mais de toute façon, là aussi, il va y avoir de la casse. Parce que moins de remboursements. Beaucoup d'opticiens ont été ouverts. Probablement, donc, une réduction de l'appareil commercial sur ce secteur. Donc, prudence, encore une fois. Et l'immobilier, où on sait déjà que toutes les enseignes d'agences immobilières sont en phase de restructuration. Alors, quand on a évoqué un petit peu ça, on va chercher à savoir... On va rentrer dans l'analyse un peu plus immobilier, c'est-à-dire de l'emplacement qu'on veut choisir. Ce qui est toujours bien, d'une façon générale, c'est de choisir un endroit qu'on connaît déjà. Pourquoi ? Parce que, quand on connaît une ville, quand on connaît un quartier, on sait, je dirais presque naturellement, spontanément, où se fait le commerce. Il ne faut jamais oublier qu'un commerçant, c'est aussi un client. D'une certaine manière, il est client d'un autre commerçant. Donc, il peut avoir sa propre analyse. Fondamentalement, un commerçant, c'est quelqu'un qui doit se faire confiance. Il ne faut pas qu'il aille interroger Pierre-Paul-Jacques pour savoir ce qu'il faut faire, qu'est-ce que tu penses maintenant. Ce sera son bouclard, ce sera sa caisse enregistreuse, ce sera sa manière de faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que le salon de la franchise a cette espèce de magie qui est d'entrer dans un réseau et en même temps de rester un commerçant indépendant qui est donc le patron de sa propre destinée, à ne jamais oublier. C'est-à-dire que vous pouvez aller chercher tout un tas de renseignements où vous voulez. De toute façon, à un moment ou à un autre, il faudra qu'une fois que cet emplacement est pas mal, vous allez l'analyser même par vous-même. C'est-à-dire que vous allez vous installer, vous vous mettre sur un banc public, une chaise, je ne sais pas, un bistrot, et vous allez compter le nombre de passages par jour, par heure, par saison, par flux. Vous allez regarder comment les gens sont habillés. Vous allez regarder dans quelle disposition ils se trouvent. Est-ce que c'est une disposition... Ça a l'air tout con, ce que je suis en train de dire. C'est fondamental. Est-ce qu'ils sont dans une disposition de loisir ? Est-ce qu'ils sont dans une disposition de travail ? Ce ne sera pas la même chose si c'est un loisir et que vous leur offrez un concept de bar à vin. Eh bien, ils prendront le temps et alors il faudra au contraire les accueillir en se disant qu'ils vont rester un bon moment, ils risquent de consommer un peu plus. S'ils sont en mode travail, eh bien, il faudra se dire qu'en 30 minutes, le gars doit être reparti. Et s'il est reparti dans 30 minutes, qu'il a correctement mangé, que ce que je lui ai donné ne lui reste pas sur l'estomac, on a des chances de le revoir. Donc tout ça, c'est une analyse qui se fait parfaitement avec des enquêtes de marché extrêmement scientifiques, mais qui, pour un commerçant indépendant, ce que sont les franchisés, encore une fois, peut être fait et doit être fait. Et de toute façon, même si on dispose de panels scientifiques, on doit les conforter avec sa propre impression en regardant le créneau que l'on veut choisir, le niveau de gamme du produit qu'on veut proposer par rapport à l'endroit où on est et par rapport aux gens qui passent et dans quel mode ils sont, l'âge de la clientèle, la casquette du capitaine, etc. Mais pour dire que c'est... On peut avoir des chiffres à sa disposition. Il y a toujours, à un moment donné, une détermination personnelle sur ce qu'on a observé. Et on se dit, voilà ce que je veux faire. Et véritablement, je pense que ça doit marcher comme ça. C'est un vrai sujet. Et c'est un sujet qui a trait à l'emplacement. Alors, les emplacements, bon, c'est toujours commode de mettre les choses un peu dans des cases. Voilà la typologie des emplacements. Ça ne vous apparaît pas grand-chose, mais on classe globalement dans l'immobilier de commerce. On classe pieds d'immeubles, centres commerciaux, galeries marchandes. Le centre commercial étant toujours plus gros, avec beaucoup plus de boutiques, beaucoup plus de concurrence, beaucoup plus de flux passant, la galerie marchande étant un flux qui se rend à l'hypermarché et qui s'en va de l'hypermarché après avoir dépensé de l'argent, qui, généralement, a un temps relativement limité, alors que dans le centre commercial, elle pourra prendre... Elle viendra éventuellement se promener dans le centre commercial, ce qui n'est pas la même attitude de consommation et qui va vous donner un client qui n'aura pas la même motivation. Et des fois, on se dit, mais c'est marrant, ce concept, il est bien, ça va, il n'y a pas de raison, les produits sont bons, ouais, d'accord, mais les mecs n'ont juste pas le temps de les regarder parce qu'ils ne sont pas dans ce mode-là. Ils passent devant le magasin et c'est un produit qui va demander, peut-être, je ne sais pas, être expliqué, tester un peu, avec du conseil, etc. Et que là, ce n'est pas le moment, ce n'est pas de peau parce que c'est la bouche de métro et c'est l'heure où on va au boulot, où on en revient, on court pour chercher les enfants à la crèche, etc. Et on n'a juste pas le... On n'est pas dans la disposition de le faire. Les parcs d'activité qui sont, bon, généralement un peu moins fréquentés par les petits commerçants indépendants parce que ce sont souvent des grosses boîtes, mais c'est une... La Croix-Blanche, etc. C'est une classe de commerce. Et puis, les terminaux d'aéroports, de gares, etc. Ça vous permet de fixer un peu les idées, de savoir où vous allez. Ceux qui... Je suis en train de... Je fais une petite pause. Ceux qui souhaitent... Là, je vois que certains prennent des photos, des slides. Ceux qui veulent avoir... Que je leur envoie le PowerPoint, je le ferai avec plaisir. Dès lors qu'ils m'auront déposé leur carte de visite sur cette petite table. Voilà. Savoir aussi, quand même, que par rapport à ce qu'on a souvent dit du commerce, les lignes ont quand même beaucoup bougé ces dernières années. Je pense notamment à l'hypermarché, qui autrefois était roi et aujourd'hui, qui est très contesté parce que ce sont des produits de consommation courante, usuels, ce sont des produits de besoin. Donc, on s'amuse de moins en moins à l'hypermarché. Autrefois, il faut se dire quand même qu'il y a quelques 20 ou 30 ans, l'hypermarché était magique, un peu comme l'est Internet aujourd'hui parce qu'on avait tout sous la main. Aujourd'hui, ce sont les filles ou les petites filles de celles qui étaient émerveillées et qui, elles, ne sont pas du tout émerveillées. D'abord, parce que leur maman ou leur grand-mère les a traînés à l'hypermarché quand elles étaient hautes comme ça et que franchement, ça les fait plus rire du tout. Donc, c'est quelque chose aussi dont il faut tenir compte. Par contre, aujourd'hui, on va demander plus de proximité, plus de services. Donc, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, les boutiques spécialisées connaissent un regain d'intérêt. Il faut savoir aussi casser des standards qu'on a dans l'idée comme la mode ouvrir une boutique de fringues. Autrefois, il suffisait d'être pas trop bébête et puis on mettait des fringues dans un magasin et en gros, ça devait pouvoir marcher. Et aujourd'hui, c'est franchement plus du tout du tout le cas. Tout ça, c'est professionnalisé. Donc, il faut faire, il faut être prudent. Alors, quand on fait ses recherches, quand on se met dans ce que je vous conseille de faire d'ailleurs, c'est-à-dire de ne pas traiter le problème de l'emplacement d'une manière accessoire et on fera ça au dernier moment ou alors, comment ça, un peu par hasard, par connaissance, etc., on va se débrouiller. Non, c'est un vrai sujet, il faut le prendre comme tel. Donc, indépendamment du fait que vous avez votre propre opinion pour vous déterminer sur votre emplacement, vous devez également, déjà au moins, pour vous mettre dans ce système de pensée, d'étudier ça comme une vraie partie de votre dossier, il faut absolument consulter les journaux, il faut consulter, il faut aller voir, il faut rencontrer, il faut rencontrer les promoteurs, il faut rencontrer les brokers, il faut rencontrer les gens qui discutaient avec ces gens, qui ne sont pas les gens que vous voyez ici, mais qui sont des gens de l'immobilier, parce que c'est véritablement, c'est un sujet, je le répète encore, vous avez, dans ceux qui s'occupent d'immobilier de commerce, les grands brokers qui ne vous concerneront pas forcément, vous avez, dans chaque ville, un spécialiste de l'immobilier de commerce, je vous engage à aller bavarder avec lui, simplement pour savoir ce qu'il en pense, déjà déblayer le terrain et non pas lui dire, je cherche un magasin, est-ce que vous n'auriez pas un magasin, un magasin de quelle taille, dans quelle rue, pour faire quelle activité, etc., mais au moins déjà, avoir une conversation avec lui, se faire une idée, se faire son idée personnelle. Faites attention, simplement, à deux types d'individus, ce sont les généralistes, c'est-à-dire que les gens qui ont des conseils immobiliers, les agences immobilières, qui font un peu de tout, que ce soit du commerce, de l'habitation, des locales d'entreprise, etc., parce que ce ne sont pas des spécialistes du commerce, et ils vont vous raconter des choses qui seront, je dirais, presque un peu dangereuses, parce que ce seront des banalités, et des trucs dans lesquels vous allez vous fourvoyer. Puis alors, vous avez toujours des margoulins, mais ça, juste, il faut savoir les reconnaître, et si on n'a pas cette faculté-là, c'est un peu ennuyeux pour réussir dans le commerce. Vous avez également, et encore une fois, indépendamment de l'idée qu'on se forme soi-même, les études de marché qui sont simplement disponibles à l'INSEE, dans les syndicats professionnels, vous avez choisi une activité, vous avez un syndicat professionnel, il produit des études, vous devez aller les voir, et vous devez faire un travail d'amont, et non pas se dire, oui, je connais, non, vous ne connaissez pas. Vous allez tomber sur des chiffres, des choses qui vont vous étonner, peut-être comme ceux que je vous ai produits en commençant cette intervention, avec des moins, des moins, des moins, des moins partout. Ce sont des vrais chiffres, ce sont les chiffres qui sortent de deux syndicats dominants dans le commerce organisé. Peut-être vous ont-ils étonné. Ce sont des choses qu'il faut absolument avoir en tête. Non pas pour se désespérer, parce que c'est du moins, mais se dire, voilà, voilà, dans quelle situation je me trouve, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant ? Les chambres de commerce qu'on sollicite, jamais suffisamment et qui sont à la disposition de tout le monde pour avoir une idée générale de la ville, du quartier, etc., mais pour savoir aussi les projets qui sont en cours dans une ville de piétonnisation, de travaux, de parking, de déviation, de flux. Vous pouvez acheter un magasin dans une rue qui est à double sens si ensuite il n'est plus qu'à sens unique. ça risque de changer considérablement la donne parce que la rue va modifier son caractère. Vous avez les services de la mairie, les services d'urbanisme, tout ça, ça paraît, c'est complètement banal parce que c'est à la disposition de tout le monde, mais si vous n'avez pas fait le tour de ça, vous ne pouvez pas dire je vais prendre un magasin à tel endroit et ce sera certainement bien. Ça ne risque de ne pas être bien du tout. vous avez ce que je vous disais, les pieds, les oreilles, les yeux, le nez, c'est-à-dire le vôtre, c'est-à-dire votre propre opinion. J'avais oublié de mentionner votre cerveau parce que c'est important aussi. L'homme est un animal pensant, il a un cerveau et dès lors qu'il s'en sert, les choses vont beaucoup mieux. Voilà. Il suffit de voir ce que donnent les élections pour s'en convaincre. Alors, trouver un emplacement, négocier son bail, c'est quoi un bail commercial ? On a l'impression que tout le monde le sait. Pas forcément des baux, il y en a énormément. D'abord, un bail commercial, un droit au bail, comme on dit, c'est quoi ? Eh bien, c'est un droit au renouvellement du bail commercial, c'est-à-dire que la valeur que vous allez payer pour le droit au bail, comme on l'appelle, en oubliant le renouvellement, c'est simplement le fait qu'un bail a été signé un jour et que, entre un propriétaire et un commerçant, et que le commerçant, faisant son commerce, a fabriqué un fonds de commerce, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire l'habitude que les clients viennent à cet endroit-là pour acheter des choses. Donc, on peut considérer que si le bonhomme s'en va, le flux de clientèle va continuer. Et c'est ce flux de clientèle qui est rémunéré comme un droit au renouvellement, c'est-à-dire que le propriétaire ne peut pas changer de commerçant en disant tu t'en vas parce que c'est... Le commerçant dit oui, mais moi, j'ai fabriqué une clientèle, la clientèle m'appartient, les murs ne m'appartiennent pas puisque ce sont les vôtres, mais la clientèle m'appartient. C'est ça qu'on appelle le fonds de commerce qui est le droit au renouvellement du bail. Alors, il y a deux solutions. Si le propriétaire veut quand même, parce qu'il en a marre de vous voir le nez au milieu de la figure, il vous paye une indemnité qui correspondra à cet apport de clientèle ou sinon, il vous laisse dans les murs éventuellement en renégociant les conditions du bail. Mais ça reste votre bail. Vous avez d'autres solutions pour occuper des murs. Vous avez des conventions d'occupation précaires, mais qui sont un petit peu dangereuses parce que vous n'avez pas de bail à proprement parler, donc pas de droit au bail. C'est-à-dire vous occupez, par exemple, un espace public et à ce moment-là, c'est une convention précaire. Vous avez le droit d'utiliser tant de jours, tant de mois, etc. Et ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Vous avez des baux lérogatoires, c'est-à-dire des baux de moins de deux ans. Ça va changer puisque la noix pinel veut le porter à trois ans. Et là, ce sont des baux déterminés dans lesquels il n'y a pas de fonds de commerce à proprement parler. Mais ça peut être intéressant, notamment pour tester une activité et on ne veut pas rester trop longtemps. Donc ça peut être un bail précaire globalement, on voit beaucoup de baux précaires dans les stations balnéaires, les stations de loisirs, de sports d'hiver, etc. Vous avez le bail le plus classique des classiques, c'est le 3-6-9. Ça, c'est le bail dans lequel vous pouvez sortir tous les trois ans. Le propriétaire ne peut pas vous virer tous les trois ans. Il ne peut qu'à l'issue du bail, c'est-à-dire aux neuf ans, vous le renouvelez ou ne pas vous le renouvelez dans les conditions que je vous disais en vous payant une indemnité s'il veut vouloir partir ou en renégociant les conditions du bail s'il vous propose de rester et de repartir pour une nouvelle période de 3-6-9. Puis après, vous avez les baux de 10 ans ou de 12 ans, c'est à peu près la même chose puisqu'en fait, c'est dérogatoire du droit commun. C'est utilisé par les grandes foncières, c'est-à-dire les grands propriétaires de murs et dans les centres commerciaux, c'est pour échapper, pour avoir une meilleure maîtrise de leurs locataires. Et il y a un certain nombre, je ne veux pas, il y a des détails qui sont très importants, mais si vous voulez, vous êtes un peu, au moment de renouvellement, en gros, le fait important, c'est qu'au moment de renouvellement, ce sont des baux déplafonnés, c'est-à-dire qu'on vous remet à la valeur locative et on ne se contente pas de vous appliquer un indice, l'indice des loyers commerciaux, par exemple, ou l'indice du coût de la construction qui juste est une formule qui s'applique et qui va vous dire que votre loyer va passer de temps à temps parce que l'indice a augmenté. Dans le cas des baux déplafonnés, c'est déplafonnés, c'est-à-dire qu'on vous remet le local comme s'il était sur le marché au point de départ. Le bail de 6 ans ferme, en général, c'est un bail de 9 ans, mais dont 6 sont fermes, c'est-à-dire que c'est des baux que vous pouvez entendre, après, il faudra les étudier d'une manière un peu plus sérieuse, mais en gros, voilà les schémas. Et puis, après, je l'ai mis pour l'anecdote, il y a des baux de plus de 12 ans, ça, c'est des choses très lourdes, des bowling, des cinémas, des choses comme ça. Une chose dont vous pouvez entendre parler également, c'est le droit d'entrée qu'on voit le plus souvent dans les centres commerciaux qui existent déjà ou qui s'appuient sur un hypermarché existant. c'est-à-dire qu'en fait, on vous vend une espèce de ticket d'entrée qui correspond au fait que l'hypermarché attire je ne sais pas combien de millions de personnes par an. On vous dit, bon, OK, le gars vient chez toi, mais c'est quand même un peu le client de l'hypermarché parce que si on retire l'hypermarché, ça va être plus dur pour toi de faire venir du monde. Alors, qu'est-ce qu'on négocie dans un bail ? Le prix, minimum garantie aux clauses recettes si c'est un bail à double entrée, c'est-à-dire avec un loyer additionnel proportionnel au chiffre d'affaires. Vous avez le loyer avec son indexation naturellement qui est à l'indice du coût de la construction ou des loyers commerciaux. Je vous liste ces choses-là parce que ce sont des choses que vous allez retrouver dans le bail et dont il faudra pour lequel il faudra que vous vous renseignez sur la réalité qui est derrière, ne pas dire « Ah oui, l'ILC, je ne sais pas très bien mais je signe quand même. » Non, non. Tu demandes si tu n'es pas content de l'ICC, tu vas éventuellement dire « Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre au contraire un truc qui s'appelle l'ILC ? » Etc. Je n'ai pas le temps ici de vous dire ce que c'est que l'ILC mais c'est un panier d'indices qui est un peu différent de l'ICC. C'est-à-dire que l'ICC, en gros, c'est un indice d'indexation des loyers qui est plus brutal que l'ILC parce que rentre dedans beaucoup plus de prix des matières premières qui est corrigé dans l'ILC qui est moins important. Donc en fait, l'ICC fait beaucoup plus ça. L'ILC est un peu plus doux. Je ne dis pas forcément moins cher. Ce n'est pas ce que j'ai dit mais un peu plus doux. Alors, puis après, vous avez dans un bail, je vous conseille deux choses. Un, c'est de lire votre bail mais de vraiment le lire même si c'est tout petit et même s'il y a beaucoup de pages. Ça vaut vraiment la peine de lire parce qu'après, vous êtes parti pour, vous lisez une fois mais pour neuf ans. Donc on peut quand même faire un petit effort. et puis un deuxième conseil fondamental, si vous pouvez le faire lire par un avocat, c'est quand même vachement mieux parce que vous allez payer et il va vous faire payer naturellement son temps mais il va vous souligner les points importants et ceux qu'il faudra négocier avec le propriétaire. Le propriétaire négocie toujours des choses qui comptent relativement peu pour lui. ce qui compte, c'est un locataire fiable qui va lui payer des loyers et le montant du loyer pour lui et qui va lui payer ses charges. Après, ce sont des annexes. Donc peut-être qu'il est prêt à les négocier. Ça peut valoir le coup. Ça dépend de l'activité qu'on fait mais en tout état de cause, il vaut mieux avoir une vraie connaissance de son bail parce que le magasin, c'est quand même la machine-outil à fabriquer du chiffre d'affaires. Il faut quand même se mettre ça dans la tête. C'est bien d'avoir un approvisionnement, c'est bien d'avoir un approvisionneur, c'est bien d'avoir une enseigne, c'est bien, etc. Mais la machine, la machine qui tourne comme dans une usine tous les jours, c'est quand même bien le magasin qui transforme un client visiteur en chiffre d'affaires. Il ne faut pas oublier cette chose qui est fondamentale. Alors vous allez entendre parler de garantie bancaire, évidemment. Gros problème aujourd'hui. De l'activité, soit vous avez une activité très restreinte dans le bail, soit elle va être très étendue. Mais ce qu'il faut savoir, ce que vous garantir par rapport à l'avenir, si vous vendez, je ne sais pas, moi, des petites culottes que vous pouviez vendre, un peu de chaussettes de temps en temps ou un peu de boléro ou un petit peu de, non pas de prête-à-porter, mais peut-être des chemisiers. Vous voyez, il faut essayer de ne pas trop se laisser enfermer dans une activité. Après, vous serez ligoté parce que si vous débordez votre activité, le propriétaire va vous sauter dessus en disant, bon, je vous ai promis, je vous ai signé un bail pour les petites culottes, mais là, vous commencez à vendre des stylos billes. Alors, ça ne va pas. Ah oui, d'accord. Et à ce moment-là, il peut, à ce moment-là, vous casser le bail puisqu'il est limité dans l'activité. Donc, il va vous dire, bon, OK, tu vends tes stylos billes, mais je veux augmenter un petit peu parce que si tu vends des stylos billes, c'est vrai que tu vas faire beaucoup de chiffres d'affaires avec, etc. Donc, vous voyez, il faut bien comprendre qu'un bail correspond absolument à l'activité qu'on veut développer. La clause d'enseigne qui est la même chose. C'est une restriction, une clause d'enseigne. Regardez ce qu'on va vous compter comme charge et pas dire après, ah, mais je ne savais pas que j'allais payer le ravalement. Bah oui, non, mais si, mon vieux, mais c'est marqué dedans, il fallait le lire. Ah, mince. Alors, dans les centres commerciaux, c'est pareil. Il y a les GIE, les associations de commerçants qui vont, auxquelles on cotise, qui vont donc coûter un petit peu d'argent. Eh bien, il vaut mieux le savoir au départ parce qu'on peut le compter dans son exploitation et on le sait. On ne découvre pas au dernier moment. Mais aussi, de garantie de voisinage parce que, dans un centre commercial, une petite galerie marchande, n'importe où, etc., si vous êtes un à vendre des petites culottes et vous êtes quatre, ce ne sera pas la même chose non plus. Il va y avoir un vrai truc. Alors, moi, je veux signer un bail comme ça, mais est-ce que vous me promettez de ne pas en mettre quatre comme moi si je vends des hamburgers ? Il n'y a pas quatre qui vendent des hamburgers demain matin. Ah bah oui, comme ça. Bon, on se met d'accord avant. Et après, on a neuf ans, dix ans, douze ans, on ne sait rien, mais pour avoir une exploitation quand même avec un petit peu de vue devant soi. alors, l'avocat dont je vous parlais tout à l'heure, même si vous lui demandez déjà au moins de lire le bail, de souligner en rouge les choses auxquelles il faut, dont il faut se méfier, à négocier, etc., il vous dira qu'il y a des clauses qui se font sauter très facilement, il vous dira que, peut-être, il vous accompagnera dans une première négociation. La lecture d'un bail et une première négociation derrière avec le bailleur, c'est un investissement qu'on peut faire, qui ne coûte pas une fortune et qui est un vrai investissement parce que c'est une garantie pour le futur, donc ça peut se faire. Ne pas oublier non plus des choses qu'on néglige souvent parce que c'est vrai que lancer une entreprise, lancer un commerce, on a plein de trucs dans la tête et il y a des moments où on fait des impasses et ça n'est pas prudent, mais vous avez tout un tas de documentations à consulter, l'Internet, bien entendu, vous avez la presse, on néglige trop souvent, je le sais parce que c'est mon métier, la presse professionnelle dans laquelle il y a beaucoup plus de choses qu'on ne le pense à la condition de la lire, c'est un petit peu comme le bail, mais dedans, il y a énormément de choses, ne serait-ce que de se former l'esprit à une activité ou même à l'univers du commerce parce qu'à force de lire des journaux qui sont spécialisés dans un domaine, eh bien, on prend une culture et cette culture va vous aider à prendre des décisions qui seront peut-être moins mauvaises que si vous ne l'aviez pas fait. Voilà, l'avocat comme l'assurance coûte cher, évidemment, avant les problèmes, le jour où il y a un problème, ça peut coûter beaucoup plus cher parce que, un, déjà, on est confronté à une affaire de justice et, deux, il faut quand même pour ces choses-là se payer un avocat. Alors, nous, dans le petit groupe de presse que je dirige, on a le site commerciaux qui est le magazine, mais aussi, on a un outil qui s'appelle l'Argus de l'enseigne qui a son site internet, l'Argus de l'enseigne.com et, il y a un bon moment de ça, on a inventé une méthode de pondération qui permet de comparer les surfaces entre elles et de mieux maîtriser la surface qu'on va exploiter en détaillant les surfaces de rez-de-chaussée, les surfaces de réserve, l'unière de vitrine et ça permet de comparer, finalement, un local qui fait peut-être 100 mètres carrés, imaginez, j'ai des bêtises, mais qui fait un mètre de vitrine sur 100 mètres de long, c'est 100 mètres carrés et s'il fait 10 sur 10, c'est quand même 100 mètres carrés. Vous êtes complètement d'accord que ce ne sera pas tout à fait un des locaux comparables, je veux dire, spontanément, c'est peut-être plus facile d'exploiter un 10 sur 10 que ça dépend des activités. Voilà, donc nous, on a fait ce croquis donc vous voyez très facilement que la zone rouge, eh bien, c'est la meilleure, ce sont les 10 premiers mètres depuis la vitrine, ensuite, ça fait 50%, ensuite, ça se dégrade, ça fait 30%, etc. Un magasin, imaginez, de 1 mètre sur 100, comme je le disais tout à l'heure, vous imaginez bien, le 80e mètre carré, vous n'allez pas le payer le même prix que celui qui est devant la vitrine parce que tous les clients n'iront pas. Vous avez un excellent exemple à Paris, c'est le Sephora des Champs-Elysées qui, de mémoire, qui est un bon magasin mais qui n'était pas un local vraiment facile à l'origine parce que je crois qu'il doit faire 10 mètres de façade, peut-être 10 ou 12 sur 100 ou 110 mètres de profondeur. Donc, c'est la magie des architectes d'intérieur qui ont réussi à faire que ça ne se voit pas trop. mais bon, le fond du magasin Sephora des Champs-Elysées n'est pas au même prix que le mètre carré qui est dans les 10 premiers mètres de la vitrine. Donc, vous avez cette méthode de pondération qui vous permet de comparer entre eux des locaux qui n'ont pas forcément la même configuration et ça aide encore à comparer donc à choisir évidemment. Je vous signale que sur l'argus.com vous avez ce petit schéma et en dessous vous avez un calculateur automatique vous rentrez vos surfaces et vous avez la pondération qui ressort c'est formidable et ça ne coûte rien. Je vous ai fait un petit exemple également vous voyez qu'un magasin de 150 mètres imaginons que vous allez payer un droit au bail de 150 000 euros et 50 000 euros de loyer annuel combien va vous coûter la machine magasin dont je vous parlais tout à l'heure. Admettons que sur un bail de 9 ans pour être simple on va dire 10 comme ça ça permet de calculer deux têtes on va donc avoir par an 15 000 euros on va avoir 50 000 de loyer annuel vous admettrez comme moi que 15 000 par an plus 50 000 de loyer 15 000 je décapitalise vous avez compris 150 divisé par 10 votre machine à vendre vous coûtez 65 000 euros si vous avez si vous avez un magasin de 100 mètres carrés ça veut dire que chaque mètre carré 100 mètres carrés pondérés pour être dans une configuration à peu près normalisée et bien ça va vous coûter 650 euros le mètre carré annuel c'est à dire que si demain alors ça tombe dans votre exploitation et c'est à peu près ce que vous comptiez mettre et bon c'est plus cher si on est mieux placé c'est moins cher si on est moins bien placé ça tout le monde a compris donc si vous avez un magasin de 90 mètres carrés vous multipliez par 650 et vous voyez si le prix qu'on vous propose pour louer tombe à peu près dans cette zone là donc ça permet de se faire une grille de lecture qui va vous permettre de vous déterminer je prends je ne prends pas voilà alors là vous avez des exemples alors évidemment des choses que tout le monde ne peut pas forcément se payer la rue de Rivoli c'est 2500 la rue de la République à Lyon c'est 2300 la rue Neuve à Lille c'est 2700 il y a des choses plus raisonnables une galerie de supermarché il faut compter entre 200 et 300 euros donc toujours en revenant au calcul que j'ai fait à peu près la galerie d'un bel hyper ou d'un petit centre c'est 400 600 etc vous avez les différentes catégories un très beau centre c'est 2000 ça peut même aller un petit peu au-delà là je vous ai mis Cap 3000 je ne suis pas sûr que Cap 3000 on l'est forcément à 2000 euros aujourd'hui puis après vous avez des loyers qui sont évidemment mythiques qui sont la 5ème avenue à New York Causeway Bay à Hong Kong qui est un des endroits les plus chers du monde sachant qu'aujourd'hui les Champs-Elysées là j'avais encore 15 000 il y a quelques semaines et je crois qu'aujourd'hui on peut même compter 18 000 euros du mètre carré donc vous voyez qu'on était parti dans une galerie marchande de 200 euros et on peut passer à 15 000 mais ma pondération elle est immuable elle est toujours la même donc la comparaison est toujours valable voilà et puis je vous ai mis un dernier conseil pour la bonne bouche n'oubliez pas tout est toujours négociable parce que vous êtes un commerçant vous allez demain être un exploitant vous allez avoir en face de vous un propriétaire c'est un propriétaire c'est un partenaire c'est celui qui est propriétaire des murs de votre machine à vendre et c'est un partenaire avec lequel vous devez discuter voilà je suis à votre disposition pour répondre à des questions si vous en avez à me poser je vous remercie de votre attention en tout cas une question là-bas si vous m'entendez je vous entends très bien quel est le lien entre l'évolution des différentes activités que vous avez décrites au début de votre présentation et le prix des locaux commerciaux il y en a-t-il un quel est-il est-il direct alors en fait il y a évidemment il y a un lien effectivement il faut rentrer dans le détail alors on va prendre deux cas un peu les deux cas les plus fréquents le premier cas c'est l'équipement du local vous voulez monter un restaurant et on vous propose un local de centre-ville par exemple qui est déjà équipé d'extraction de fumée ou de choses comme ça il n'y a pas forcément des fours de cuisson etc mais les appareillages de base notamment les extractions un les extractions deux je parle de ce que je connais à peu près mais les grandes lignes si c'est un pied d'immeuble ça veut dire que la compropriété de l'immeuble est d'accord il y a un restaurant aller monter un restaurant au pied d'un immeuble qu'il n'y en a jamais eu ou une poissonnerie je ne vous raconte pas la compropriété je ne suis pas sûr qu'elle vous suit vous voyez le genre voilà donc effectivement à ce moment là vous avez un lien parce que vous voulez monter un restaurant et justement ça tombe bien c'est un local avec une extraction peut-être on va vous la faire payer un petit peu parce que vous n'aurez pas à vous battre contre la compropriété que vous n'aurez pas à installer l'extraction donc là il y a un lien de cause à effet le deuxième cas c'est dans un centre commercial où vous avez un centre commercial c'est une unité économique donc le propriétaire du centre commercial son intérêt c'est d'avoir 2-3 marchands de prêt-à-porter féminin 1 ou 2 marchands de vêtements d'enfant 2-3 de vêtements masculins une dizaine de restaurants 2 magasins d'optique éventuellement 3 1-1 de téléphonie etc donc là je suis en train de vous faire un panorama qui s'appelle le mix merchandising c'est-à-dire le fait qu'un consommateur peut venir dans ce centre et avoir entre guillemets tout sous un même toit auquel cas le propriétaire du centre a conscience d'avoir un outil qui va rendre service au consommateur donc il essaie d'avoir un éventail d'activités le plus large possible pour que les gens enfin finalement trouvent tout je dirais chez lui quoi quelque part c'est quand même ses murs bon auquel cas il va savoir que la restauration a beaucoup de charges de personnel etc en général les loyers de restauration sont un peu plus faibles le prêt-à-porter il sait que dans le prêt-à-porter il y a des marges assez importantes le prêt-à-porter des vêtres avoir tendance à être un peu plus cher l'équipement de la maison c'est une exploitation assez difficile parce qu'avec pas mal de stocks relativement lourdes je pense à des choses d'art de la table des trucs comme ça et là vous allez avoir des loyers je dirais je ne voudrais pas vous induire en erreur mais pas loin de moitié de ce qu'on demandera au prêt-à-porter c'est un effort que fera le propriétaire du centre commercial pour avoir une activité qui n'est pas productrice de grosses marges ni de volume mais qui fait besoin parce que c'est bien que la consommatrice qui vient elle peut s'acheter une robe mais elle peut aussi avoir besoin de s'acheter des sets ou d'acheter des verres pour les gamins ont cassé trois etc mais comme le métier lui-même ne permet pas imaginez un chapelier je ne sais pas les marges d'un chapelier doivent être probablement gigantesques j'imagine mais combien on vend de chapeaux par jour si vous voulez mettre un chapelier dans un centre commercial il va falloir peut-être que ce sera intéressant pour l'image d'ensemble du centre mais le type vous n'allez pas pouvoir le taxer à mort c'est clair c'est clair à l'avance donc voyez les deux voilà c'est un peu c'est un peu ténu mais c'est comme ça que ça se passe il y a une vraie relation ensuite alors il n'y avait plus d'autres questions vous avez l'impression si oh pardon alors j'ai du mal à me retourner Olivia faut-il alors ça c'est très intéressant comme question parce que vous avez la réponse avec mon histoire de pondération parce que dans mon calcul de valeur locative je prends ce qu'on appelle une reprise un fonds de commerce ou un droit d'entrée peu importe comment on l'appelle fiscalement c'est pas le même traitement mais peu importe bon mais si on vous comment vous expliquer ça simplement faut-il privilégier peu importe quand on vous demandera zéro de reprise ça voudra dire que votre loyer est comme ça si on vous demande un peu de reprise votre loyer sera comme ça parce qu'en fait il y a un système de vastes communicants entre les deux si vous reprenez le bail d'un commerçant votre en fait le droit au bail les droits d'entrée etc. sont des loyers qui sont pris d'avance donc c'est assez normal que le loyer derrière soit moins élevé je veux dire par là que vous avez si vous payez un droit au bail pour faire simple si vous payez un droit au bail ça veut dire que vous allez racheter un bail à un autre commerçant ça veut dire que le propriétaire est attaché il ne peut pas modifier ce bail de fond en comble donc vous allez reprendre son bail et vous allez reprendre le loyer du commerçant vous vendez du prêt-à-porter vous allez payer un droit au bail 150 000 euros le loyer que vous allez payer sera celui de l'ancien commerçant éventuellement additionné d'un indice de revalorisation mais c'est tout si vous avez un local sans droit au bail ça veut dire très clairement elle parle de reprise je crois ça veut dire très clairement c'est un loyer qui va à la fois comprendre le prix du droit au bail et le loyer lui-même donc il va être plus élevé en fait la seule différence c'est que vous payez un droit au bail avant un loyer moins cher ou pas de droit au bail avant et plus cher de loyer après c'est votre choix si vous avez 50 000 euros sous le coude ou que votre grand-mère peut vous les donner peut-être que vous avez intérêt effectivement ce sera toujours ça de bloquer que vous retrouverez à la sortie et que vous aurez moins à payer en loyer en fait c'est ça la vraie différence c'est pas pratique leur truc un droit au bail et un pas de porte c'est en gros le pas de porte le pas de porte n'existe plus vous avez trois notions vous avez la notion de droit d'entrée c'est à dire qu'il est amortissable fiscalement c'est généralement dans les galeries marchandes parce que on vous fait payer ce que je vous disais tout à l'heure le flux de la grande surface on vous dit ce flux existait ça n'est pas le tien je te fais payer quand même un petit droit pour que tu puisses en bénéficier ça c'est le droit d'entrée le pas de porte c'est une notion assez fumeuse qui comprend le fonds de commerce le fonds de commerce étant la clientèle qui est attachée à l'établissement et le droit au bail le droit au bail c'est le droit du renouvellement du bail comme je vous l'expliquais depuis le début le fonds de commerce c'est la clientèle qui est attachée au local aujourd'hui le fonds de commerce je dirais n'a plus de valeur ce qui compte c'est le bon emplacement parce que la clientèle aujourd'hui ne se déplace pas n'importe où pour aller acheter il lui faut de la commodité donc si vous avez un mauvais emplacement quasiment vous n'avez pas de possibilité de faire fonctionner un commerce ce sera une petite rue quelque part qui sera difficile d'accès il n'y a pas de valeur de pas de porte il n'y a pas de valeur de fonds de commerce il n'y a pas de valeur de droit au bail vous partez vous rendez les clés aux propriétaires on se quitte bons amis il ne se passera rien même si vos affaires fonctionnent d'ailleurs parce que ça peut être un commerce très atypique mais là parlons du du corps central du commerce globalement ce qui vaut aujourd'hui c'est le droit au bail parce que le droit au bail représente une valeur de l'emplacement et qu'aujourd'hui l'emplacement c'est ce qui est fondamental dans la valeur d'un commerce la chance de bien fonctionner est attachée à l'endroit où on se met donc c'est voilà c'est pas c'est pas exactement un débat est-ce qu'il y a d'autres questions Aline et Olivia ont été les seuls à poser des questions est-ce qu'il y en a il y en a une autre là-bas très bien bonjour monsieur merci est-ce qu'il vaut mieux construire sur un nouvel emplacement dans une zone où il n'y a rien ou chercher des emplacements privilégiés attendez est-ce qu'il vaut mieux construire mais construire quoi un bâtiment un bâtiment ou construire là où il n'y a rien mais où on peut créer une activité ça dépend ça dépend du projet d'entreprise que l'on a je vous signale que par exemple vous connaissez tous la halle aux vêtements bon la halle aux vêtements c'est le groupe Vivart mais la halle aux vêtements il y a 30 ans c'était ça appartenait au groupe André c'était quasiment l'inventeur des moyennes surfaces de périphérie on est bien dans ce sujet là on est d'accord et moi j'ai connu le père Gachignard qui a monté ces premiers trucs là il les mettait à peu près au milieu de nulle part en race campagne là où il y avait pas mal de passages de voitures et il était tout seul et ça lui coûtait rien et ça lui rapportait beaucoup parce qu'il vendait quand même avec le passage les gens s'arrêtaient voilà comme ça mais c'est aussi parce qu'il était tout seul parce que dès lors qu'il y en a un deux trois qui se collent à côté ils vous piquent du chiffre d'affaires et le jeu devient différent donc je ne sais pas comment vous répondre parce que selon le projet d'entreprise que vous avez la réponse sera probablement différente je pense que c'est une affectivité très originale vous pouvez tout vous permettre et peut-être que vous avez même intérêt à le faire de cette manière là d'une manière anormale parce que votre truc est tellement nouveau qu'il va sidérer les gens mais bientôt je vous garantis vous aurez dix boutiques autour dix boîtes autour de vous j'ai un autre exemple qui me vient à l'esprit c'est un en fait Carrefour développe en Amérique du Sud un concept extrêmement violent en termes de diskoon qui s'appelle Atacadao Atacadao ça a été transformé en Supéco je vous en prie merci madame en Supéco en Espagne alors c'est quoi tout le monde connaît Lidl Franprix etc et ça c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le discount ici mais ces gens là ces enseignes elles emboient le discount et donc se démarquer par les prix elles acceptent quand même de rentrer dans une espèce de normalité du commerce ce que ne fait pas Supéco ou Atacadao et c'est assez étonnant moi j'en ai visité un à côté à Séville imaginez-vous une zone d'activité qui n'est pas commerciale donc ce sont des bureaux des entrepôts etc ça n'a strictement rien de commercial bien donc vous allez avoir des loyers qui ne sont pas attachés au flux de clientèle au flux de consommateurs au parking etc c'est assez bizarre donc ça c'est un concept extrêmement original que d'aller mettre un magasin dans un endroit de cette nature c'est un petit peu comme votre truc de race campagne c'est du même acabit bon loyer ridicule ridicule visibilité de la clientèle égale à zéro mais si vous vendez un saucisson moitié moins cher ce qui est le cas là votre clientèle va venir elle ne va pas vous voir venir parce qu'elle vous voit elle va venir parce qu'elle sait que là on peut véritablement faire des affaires ce sont des magasins de 2000 mètres carrés qui sortent 2 3 4 12 millions de chiffres d'affaires je parle en euros c'est sérieux avec une rentabilité exceptionnelle parce qu'en fait ce sont des gens qui ont loué non pas un local commercial avec tout ce que je vous ai raconté depuis le début ne sert strictement à rien parce qu'en gros ils ont loué un entrepôt qu'ils ont transformé en commerce mais qui n'a aucun environnement commercial alors ils mettent un grand grand mât de 50 mètres avec un drapeau jaune supéco etc voilà vous voyez mais bon ça c'est la magie du commerce parce que vous avez des choses mais franchement si vous avez l'occasion Séville est une ville merveilleuse vous ne pouvez pas aller se passer le week-end avec votre femme je suis sûr qu'elle est à côté de vous ça lui plaît elle est tout de suite partante et vous allez visiter ces trucs-là et je trouve qu'on apprend beaucoup parce que finalement c'est ça la vérité du commerce c'est qu'il n'y a pas de règle tout ce que je viens de vous dire vous pouvez le mettre à la poubelle et faire complètement différemment mais il faut simplement que vous soyez sûr vous ayez bien étudié votre coût et vous croyez que ça va marcher comme ça vous voyez que quand les deux forêts fourniers ont monté le premier hypermarché à Sainte-Geneviève-des-Bois franchement ils ont mis beaucoup d'argent ouais peut-être ça va marcher alors ça n'a pas marché ça n'a plus que marché mais il faut quand même voilà il faut avoir du coeur au ventre parce que sinon voilà sinon on reproduit un petit peu des schémas autre chose oui je ne vous entends pas madame à l'endroit où je suis si vous n'avez pas de micro je ne peux pas vous entendre voilà il arrive je crois qu'on va se faire virer aussi en plus il n'y a plus de micro là on n'a pas le droit d'avoir un micro oui il y a un micro ici voilà puis on va prendre la dernière question voilà c'est madame merci je vous écoute vous avez parlé tout à l'heure des différentes sortes de baux je voulais savoir dans ceux qui étaient un peu plus précaires comme la convention d'occupation précaire dans ce type de bail est-ce qu'on peut avoir quand même une réglementation au niveau des révisions de loyers ou est-ce que c'est vraiment au petit bonheur la chance la convention la convention d'occupation précaire c'est avec une mairie c'est avec la SNCF l'RATP uniquement avec les établissements publics c'est globalement plutôt des administrations ou des entreprises publiques ou parapubliques voilà donc là vous avez une convention qui est tout à fait particulière vous n'avez pas de clientèle qui vous êtes attaché parce que l'RATP vous dira jamais enfin c'est à Paris il n'y a pas que des parisiens ici mais c'est pas votre clientèle c'est celle de l'RATP ou de la SNCF et ça vous n'y aurez jamais droit donc vous partez vous rendez les clés c'est terminé mais c'est pas pour ça que vous êtes dans le désert dans un désert réglementaire vous avez une convention qui doit être lue etc alors là développer ça je veux dire que là on ne fait pas ça mais il y a des règles et simplement il faut juste savoir que moi ce que je voulais dire dans ce message c'est que c'est un sujet à part entière dans votre projet de commerce c'est à dire qu'il ne faut pas prendre ça comme un accessoire voilà je vous ai juste évoqué des choses et après il faut descendre dans le détail mais il faut vraiment mettre un peu d'énergie là dedans voilà je vous remercie tous de votre attention je vous remercie tous je vous remercie tous je vous remercie tous